On nous a caché les bonnes choses comme ça Et oui, et oui, désormais la plateforme Casarema est à nouveau disponible pour vos interviews, vos émissions Vous avez des témoignages, vous voulez faire la publicité de votre entreprise, de votre marque Pour vos événements, vous voulez en parler La plateforme Casarema est à votre disposition Et oui, et puis sur ce plateau, je vous attends Peut-être que c'est vous, mon prochain invité Bonjour chez vous, j'espère que ça va Hein ? Ça va ? Oui, je crois que ça va, voilà Et même si ça ne va pas, comme vous le savez si bien Je crois que déjà, en regardant cette émission, ça ira beaucoup mieux, croyez-moi Bon, je suis avec Coach Mada, ça va ? Oui, c'est Valise Mais vraiment, cette tenue est splendide Tu vois comme je suis parée, c'est la dernière émission pour ce voyage sur Paris Donc voilà, je voulais quand même être comme ça, bien parée Et puis ben voilà C'est exceptionnel Ah, tu adores ? Non mais ça c'est le, ce boubou quoi La salle est chaude Aïe 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 Sinon si je m'amuse à sortir avec ça, la salle est gelée d'ici la maison C'est grave, waouh, ça c'est vraiment l'honneur, l'Afrique a l'honneur Oui, quand même Très beau boubou Oui, c'est ça En tout cas Tu sais, Coach Mada, c'est la tradition, la spiritualité et la modernisation En tout cas, et ben, le tout vraiment ça Voilà, ensemble et puis voilà, c'est bon Une explosion de beauté, d'élégance, d'intelligence Merci Comment ça va ? Ça va bien, Lise, et toi alors ? Oui, moi ça va, ça va super bien D'accord Alors on vend les boubous ou bien ? On vend aussi les boubous ? Bien sûr Donc les gens qui veulent des boubous comme ça ? Ah non, pas moi Ah, pas toi Je suis la plus fausse commerçante que tu connaisses, Lise Parce que je ne sais pas encaisser Et j'ai juré de ne jamais mettre quelqu'un en prison pour une affaire d'argent Donc les histoires de commerce, là, c'est pas mon fait D'accord, bon, écoutez Cherchez vos boubous ailleurs C'est ça Alors, coach Mada, aujourd'hui, on parle toujours relation Parce que toi, tu es côtre Mais moi, je ne vais pas bien, je commence à fatiguer Tu es coach matrimonial Coach des couples Tu aides les couples en difficulté Alors, aujourd'hui, nous parlerons de Quand ça ne va pas dans la relation, faut-il impérativement partir ? Parce que ça, c'est la décision de la plupart des gens Quand ça ne va pas, je m'en vais Parce que très souvent, on prend nos décisions sous la colère Toi, tu en penses quoi ? Ben non, en général J'ai toujours dit que, comme je l'ai dit Moi, je sors des relations qui n'ont pas marché Aujourd'hui, je me bats Pour accompagner ces couples-là à ne pas rater leurs relations Parce qu'il faut comprendre que le mariage, c'est un challenge Le mariage, comme je l'ai dit, c'est comme une entreprise On ne crée pas une entreprise et puis la refermer après Voilà C'est que c'est un échec Sauf cas de force majeure Où on se retrouve franchement dans la faillite Mais quand on ferme, il faut pouvoir se relever avec une autre entreprise rapidement Mais je conseille aujourd'hui que le mariage est une entreprise Et l'entreprise, en général, on se bat pour que l'entreprise marche Et à chaque fois qu'il y a un problème, il faut pouvoir régler le problème Et puis, quand on dit ça ne va pas Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas ? Il faut toujours chercher cela C'est ça le couple Mais en général, personne ne fait un miacule pas La plupart des couples même que j'accompagne Tu te rends compte que chacun quand tu lances la flèche Personne ne se met à la place de l'autre Alors que quand on parle de couple, c'est ça Ça dit que c'est cette fusion Ça dit que quand l'autre réagit, c'est de te mettre à la place de l'autre Et puis comprendre pourquoi il réagit ainsi ou bien elle réagit ainsi Voilà, en ce moment, tu comprendras mieux sa réaction Mais aujourd'hui, quand il y a un problème Automatiquement, l'autre est braqué contre l'autre et ça se lance les flèches En général, une relation parfaite n'est pas faite pour se séparer Une relation qui a des problèmes, c'est la meilleure relation Tu vois, Lise, quand les gens se tapent le drajet, ils ne savent pas ce que ça veut dire Le drajet, quand tu le mets dans la bouche, tu te rends compte que c'est sucré Arriver à un certain moment, c'est dur Et quand tu arrives à casser, il y a des noisettes là-dedans Et puis il y a encore un goût qui est encore plus sucré C'est le mariage, le drajet Quand ça commence au début, c'est une folie, on sème, on sème, on sème Quand ça commence à être dur Mais on ne sait pas que par derrière, il peut y avoir encore un goût encore plus intéressant qu'avant Mais pour qu'au moment où c'est dur, c'est toi, tu t'en vas alors qu'il y a des noisettes après Quand on casse ça, il y a là-dedans, c'est ça Il ne faut pas forcément se séparer quand il y a problème Mais de fois, pour arriver jusqu'au point de se dire qu'on se sépare Certains mettent du temps Ça veut dire peut-être au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans Il y en a même au bout de 30 ans, 40 ans même Il y a des gens qui se séparent au bout de 40 ans parce qu'ils disent que non, j'en peux plus Mais comment tu as fait pour supporter 40 ans ? Et là, tu dis que tu ne peux plus Ah oui, mais chacun, comme je l'ai dit, c'est une entreprise, c'est tout un projet Et chacun a une vision Moi, je connais un couple que je vais accompagner où, après 10 ans de mariage La femme avait décidé de se passer de son mari Mais les enfants étant tout petits, elle s'est tapée encore 17 ans 17 ans, jusqu'à ce qu'elle sente que les enfants peuvent être autonomes Et elle est partie Et quand elle devait partir, quand on m'a mis en contact avec cette dame quand je l'ai rencontrée Quand elle m'a dit, coach, j'ai préparé mon divorce pendant 17 ans Donc tu comprends qu'il n'y a plus rien à faire Et quand elle est rentrée dans les détails En fait, il n'y a jamais eu de mariage C'était juste la vie à deux C'est ça Parce que pour qu'il y ait problème dans le mariage C'est qu'il n'y a pas de complicité Pour qu'il y ait problème dans le mariage, vous n'avez pas cherché à vous connaître Pour qu'il y ait problème dans le mariage, vous n'avez pas eu le temps de savoir diriger votre choix Comme je l'ai dit, on ne peut pas savoir si son partenaire est parfait Mais on peut orienter ses choix C'est très important Avant, on se mariait comme ça parce que les parents ne voulaient Avant, on se mariait comme ça parce que quand on voit tout d'un coup, on le veut Avant, on se mariait comme ça parce que tu vois quelqu'un, il voit l'autre et il se dit Ah, cette fille-là, si je la marie, c'est pendant les moyens En fait, les gens se mariaient sur un coup de tête Ou bien ils continuent de se marier sur un coup de tête Ils se marient parce qu'ils sont des opportunistes Ils se marient parce qu'ils veulent profiter de quelque chose Mais bien évidemment, ça n'ira nulle part Puisque tu es là pour quelque chose Et quand ils se rendent compte que la raison pour laquelle il est là, ce n'est plus ça Les problèmes commencent au fur et à mesure C'est ça Parce que ne pas se connaître profondément C'est vrai que c'est au fil du mariage Qu'on apprend à se connaître Mais il faut savoir orienter ses choix C'est très important Il faut orienter ses choix Parce que quand tu veux te marier, il y a un béaba Mais aujourd'hui, tout ça, nous l'avons laissé tomber Tout le monde veut des riches Alors qu'on peut vivre avec un riche Et puis des méreux pauvres Tu vois un riche, tu vas t'asseoir chez lui alors que c'est le plus aval du cathé Ton mari, il est riche, tu meurs de faim Ah ça C'est ça le problème Tu te maries à quelqu'un qui est beau Alors qu'en intérieur, il est méchant Il est égri C'est quelqu'un qui est toujours En train de mettre des crocs en jambes sur les pieds des gens Mais par rapport à la décision maintenant, madame Tu as une femme là qui dit qu'elle a pris 17 ans pour se décider à partir Parce qu'elle était là pour les enfants C'est-à-dire qu'elle menait une double vie Elle avait une vie à côté pour peut-être s'épanouir Surtout pas Et c'est bizarre que cette femme n'a pas de double vie Elle n'avait pas de double vie Mais comment on peut faire ? Justement, elle était juste à une relation à deux Mais elle n'était pas dans un mariage Comme on le dit, elle était dans un foyer Mais elle n'était pas dans un mariage Quand les gens me disent où est la différence, j'ai dit mais quand on met un foyer, c'est quoi ? C'est le bois qu'on a mis ensemble et puis on a mis le feu là-dedans Il n'y a rien de bois là-dedans, tout brûle Voilà Mais un mariage, c'est une complicité C'est un partage Cette femme vivait avec un homme Qui n'avait aucune considération pour elle Et c'est bizarre, il la traitait d'idiote Il a pensé qu'elle ne savait rien Alors qu'elle était au courant du tout Tu t'imagines Quand une femme se présente devant un juge Et qu'elle sort tout son mémoire Et que le juge m'a massé et puis de dire Depuis là, tu faisais quoi là-bas ? C'est ça le problème Il a pensé qu'à chaque fois qu'il partait Comme elle ne se plaignait jamais Elle ne disait jamais rien Pour lui, elle ne savait rien, elle était idiote Alors qu'elle était au courant De tout ce que son mari faisait comme adultère Voici une femme qui me dit Ça fait 21 ans que je vis avec mon mari Il ne m'a jamais embrassée Nous n'avons jamais échangé Je ne connais pas ses projets Il pense que je n'ai rien dans la tête Il ne m'explique rien Et jusqu'à un jour, il dit Dès qu'elle est ressasiée, elle n'a plus de problème Mais là, quelque part, c'est dangereux aussi, Mada Ça, c'est le genre de comportement Qui crée aussi des meurtres Il ne faut jamais sous-estimer Quelqu'un qu'on a choisi dans sa vie Ce n'est pas possible On ne peut pas détruire quelqu'un dans sa dignité Qu'on a choisi dans sa vie Tu t'attends à quoi ? Moi, j'ai dit, tout le monde est un ange Mais quand tu transformes ton démon en face de toi Ne sois pas surpris qu'il t'avale C'est ça le problème Et j'ai dit, tout homme qui est intelligent N'est pas censé nuire une femme dans sa stabilité Et quand je dis que la femme la plus idiote Est l'homme le plus intelligent Les gens, ils pensent que c'est une injure Non, ce n'est pas une injure Il n'y a pas plus futé qu'une femme C'est cette femme-là qui peut te taper 21 enfants Tu vas les nourrir toute ta vie Ils seront tes héritiers alors qu'ils ne sont pas toi Ça, c'est la femme qui peut faire ça Mais l'homme, il ne peut pas Il suffit qu'il se trompe à la première échelle Deuxième échelle, tu rattrapes là-bas C'est la femme qui peut ne pas t'aimer Et tu fais croire qu'elle t'aime toute ta vie Et tu lui donneras tout Ça, c'est la femme qui peut faire ça Et pendant 20 ans Maintenant, quand tu es avec une femme Et que tu penses que tu peux la briser Tu peux la brimer Tu peux la nuire jusqu'à sa dignité Et puis rester tranquille Ah non, il faut faire en tassin C'est une bombe à retardement C'est comme une femme qui est avec un homme Tu vois, peut-être qu'il est flegmatique Il ne parle pas Il ne se plaît pas Il ne dit jamais rien Tu sors quand tu veux Tu rentres quand tu veux Tu l'insultes quand tu veux Tu dis tout ce que tu as envie de dire Tu fais ce que tu veux Il sait que tu le trompes Il ne dit rien Mais tu t'attends à quoi entre nous ? Mais cette bombe-là, le jour, ça va exploser Tu vas la prendre plein dans le visage Et ça va te détruire du nez jusqu'à la bouche Il y a des relations qu'on peut toujours rattraper Et quand on ne peut pas rattraper, on se sépare On ne peut pas décider de s'aimer aujourd'hui Et continuer de vivre ensemble Et puis être des ennemis Je connais des couples où quand monsieur garde sa voiture Madame est dans sa chambre Quand monsieur est au salon, madame est dans la cuisine Mais ça, c'est quoi ça ? Vous pensez en quoi tout ce que vous faites là ? Et quand ça commence à s'insulter Ça s'oublie Ça se dit des choses qu'on ne peut même pas rattraper Quand monsieur s'arrête, il dit à sa femme Est-ce que toi tu as une femme ? Les femmes avec lesquelles je couche là-bas Tu penses que tu es mieux qu'elle ? Et que la femme s'arrête devant son mari Pour lui dire De toutes les façons, tu ne sais pas que toi Tu es dans le sac et puis tu cours Tu vois quelqu'un dans le sac en train de courir Ça qui n'ira même pas loin Voici des choses qu'on se lance Alors que les enfants vivent dans la maison Ou on apprend au petit garçon Qu'il peut maltraiter sa femme De par le comportement de son père Ou on apprend au petit garçon Qu'on peut parler mal à sa femme Mais Mada, tu sais, afférage de l'amour là aussi C'est compliqué Mais à ton avis, qu'est-ce qu'on appelle l'amour ? A ton avis, l'amour c'est quoi ? L'amour c'est quoi ? C'est on y va, on tombe, la remontada, la démontada C'est quoi en fait ? Parce que de là où on est, on se dit C'est à quel moment alors qu'il faut qu'une personne Prenne la décision de se dire Bon là c'est radical, je m'en vais Une femme qui est en train de souffrir par exemple là Et qui traverse des moments difficiles Elle prend la décision de se dire Écoute, moi c'est fini, je m'en vais Je ne veux plus retourner là-bas Parce que c'est un homme qui est violent C'est un homme qui ne peut pas changer J'ai perdu X temps de ma vie à rester avec cet homme Et bien je ne veux plus Après derrière par exemple Tu as la maman de la femme Qui soutient, c'est sa fille C'est bien normal Qui soutient sa fille dans sa démarche Est-ce que tu penses que La décision de celle-ci Au bout de X temps Qui n'est pas une année, deux ans, cinq ans C'est une décision selon toi Qui est bonne Ou bien il faut d'abord doser Parce que quand c'est encore chaud la colère On ne réfléchit pas vraiment comme il se doit Toi tu en penses quoi ? Parce que tu sais que les femmes reviennent toujours Ils vont dire Non Mada, vous ne comprenez pas, je souffre Je souffre Alors quand quelqu'un te dit comme ça Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Moi avant de régler, de suivre un couple Je pose la question Tu aimes encore ton mari ? Quand elle m'a dit oui Ah oui, je lui dis Mais tu sais qu'on part en guerre Ça dit c'est gâté Et toi tu l'aimes encore Tu veux qu'on arrange On part en guerre Ça peut dire qu'il faut être endurante et patiente Tant que Tu sais que tu aimes encore ton partenaire Il ne faut pas s'en séparer Il n'y a rien de pire Que d'éloigner ce que le cœur aime de lui Tant qu'il y a encore l'amour Et en matière de relation Il faut faire d'abord sa part Il faut faire sa part totalement En matière de relation On n'arrête pas quand on veut On arrête quand on a fini Ah oui ? Fini quoi ? Quand tu penses que tu as fini C'est-à-dire que tu l'as aimé Tu l'as respecté Tu l'as honoré Tu as tout fait Toi même tu vois le divorce venir Tu couds Mais il coud Il va Il te rattrape Tu te débats Il te dit non C'est ça qu'il faut Il se colle à toi C'est en ce moment qu'on dit oui Il faut que je divorce Ou bien tu sens l'humiliation arriver C'est-à-dire cette relation que j'ai en ce moment Si je n'arrête pas maintenant C'est une grande humiliation Moi j'ai connu quelqu'un Qui s'est séparé de son mari Parce qu'elle savait que son mari Elle ne pourrait pas rendre son mari heureux Ce n'est pas un mauvais mari Mais elle ne peut pas le rendre heureux Et je lui ai dit Comment tu ne peux pas le rendre heureux ? Elle a dit effectivement J'avais l'intention de me marier J'avais envie de me marier Mais je n'avais pas fait tous les calculs Aujourd'hui je vis avec ce monsieur Je ne me sens pas du tout avec lui Et si je continue comme ça Il serait un homme malheureux Parce qu'il y a mariage et mariage C'est vrai aujourd'hui La course au mariage Il y a des gens qui se précipitent Dans des mariages sans On demande aux femmes Honorez-vous pas le mariage Mais faites le mariage quand il faut Et cherchez très souvent Les personnes qu'il faut Même les personnes qu'il faut Souvent ce n'est pas avec ces personnes Mais trouvez les personnes qu'il faut Et les personnes qu'il faut c'est quoi ? C'est des personnes pieuses C'est tout, rien d'autre Donc est-ce que selon toi Mada Il faut prendre son temps ? Avant de se décider Les grandes décisions se prennent tardivement Aucune grande décision ne se prend rapidement Ce n'est pas possible Oui Parce que le problème c'est que Je dis très souvent aux gens Quand vous prenez les grandes décisions Dans votre vie Prenez votre temps Si vous ne prenez pas votre temps Et que vous rentrez là-dedans Vous l'assumez Mais les grandes décisions Se prennent tardivement Ou se prennent un peu plus tôt Mais jamais au milieu Il faut savoir faire les choses à temps Quand tu fais les choses avant le temps Le temps te rattrape Quand tu fais les choses après le temps Le temps te rattrape Il faut faire tout en son temps Tu es dans une relation Que ce soit en amitié Que ce soit avec un homme Dans n'importe quelle chose Tu es là-dedans Fais de telle sorte que le jeu Il faut sortir dignement Il ne faut pas sortir à reculons Non Mais pour sortir dignement d'une relation C'est que tu as pris le temps de faire ta part Tu as été honnête Sincère Loyal Tu as été crédible dans cette relation Et fais de telle sorte que le jeu Il y a une séparation Que ce soit réglable pour celui Qui est en face de toi Et non Que ce soit réglable pour toi Voilà Ah tu sais Il y a des séparations Qui finissent Qui finissent mal Il y en a qui finissent L'autre est mort L'autre aussi est mort D'autres se poignardent Parce que c'est comme si Autant les gens s'aiment Quand ils se détestent C'est à peine incroyable Non mais dès le moment La sécurité prend un coup Dans une relation Le conseil est de se séparer rapidement Quand tu sens que tu n'es plus en sécurité Un homme tu es couché Tu vois ta femme avec un couteau Elle tente de te gorger Parce que tu as pu te réveiller Attends tu as attrapé sa main Mais attends Non en fait elle a fait un rêve Elle croyait que c'était un mouton Mais voilà Ou bien tu vois L'homme il est là Et puis il te dit Si tu continues de vivre avec moi Tu vas rentrer tes deux petits joints Sur tes parents Une fois Deux fois Et puis quand il te bat Il est content Tant que tu ne saignes pas Il est là Il dit mais je t'ai dit Que tu vas rentrer Tes deux pieds joints Sur tes parents Avant que tu n'arrives Tes deux pieds joints Il vaut mieux marcher Avec tes deux pieds Pour retourner sur tes parents Il arrive un certain moment Où la relation même T'est dit moi je ne suis plus là Je suis partie Vous deux débrouillez vous Donc en ce moment On peut prendre de grandes décisions Mais dès le moment On est encore équilibré Dans la relation On peut prendre le temps Mais si on doit se séparer Il faut le faire bien La relation même est étonnée Voilà c'est ça Mot de la fin madame Pour dire qu'aujourd'hui Il nous est arrivé Vos dévenciers D'avoir des relations Sans orienter d'abord le choix Et sans chercher d'abord A comprendre ce qui m'attendait Il ne faut pas rentrer Dans les choses comme ça Aujourd'hui la nouvelle générale Ce que je conseille C'est d'orienter votre choix C'est très important Orienter votre choix Quand vous êtes une leader Cherchez un leader Voilà Vous voulez un homme Qui a pitié de vous Qui vous considère Qui vous aime Cherchez des hommes pieux D'accord Toi tu aimes l'argent Tu aimes être une femme coquette Au lieu d'être une femme Adutérème Cherche un homme Qui est régi Voilà Il faut orienter ses choix Et quand tu orientes tes choix Tu te comportes De telle sorte Que tu sois digne Du respect Et de la considération Que tu attends Parce que c'est ça Le respect Ça se mérite La considération Ça se mérite C'est seulement la confiance Qui ne se mérite pas Parce que la confiance On l'accorde Et là ça dépend du comportement Il faut mériter Ceux que tu disais Qui viennent vers toi D'accord Tu n'aimes pas qu'on t'insulte Tu n'es pas une femme arrogante D'accord Tu veux qu'on te respecte Tu es une femme douce Tu veux qu'on te respecte Tu te respectes toi-même d'abord Tu veux qu'on te considère Tu considères les autres d'abord Il faut être une solution Pour toi et pour les autres Et tu comprendras Que tout va rouler bien Maintenant si il se trouve Qu'en orientant ton choix Ton choix a été mal fait Mais il n'y a pas de honte A reprendre La vie Corrètement La remontade Merci Mada Prochainement Donc déjà au mois de juin On vous promet Il y a une conférence Qui se prépare Avec la coach Mada Au niveau d'Abidjan Donc Abidjan Abidjanais Abidjanaise Le rendez-vous Le rendez-vous est donné Pour le mois de juin Et donc Vous serez tenus informés D'ici là En tout cas Prenez soin de vous Et restez toujours Branchés sur Casa Rem A votre chaîne D'édification Et oui Et oui Désormais La plateforme Casa Rem Est à nouveau disponible Pour vos interviews Vos émissions Vous avez des témoignages Vous voulez faire la publicité De votre entreprise De votre marque Pour vos événements Vous voulez en parler La plateforme Casa Rem Est à votre disposition Et oui Et puis sur ce plateau Je vous attends Peut-être que c'est vous Mon prochain invité